et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live on va faire une petite heure de présentation de the light in the darkness un jeu éducatif pour une fois qui n'est pas encore sorti qui sortira le 27 janvier et qui sera gratuit salut soren dogma bienvenue sur le live je remercie luc qui me permet de vous présenter ce jeu en avant première alors c'est un jeu un petit peu spécial dans le sens où pour une fois on va pas jouer un soldat ou autre dans la deuxième guerre mondiale puisque le jeu se passe pendant la deuxième guerre mondiale c'est un jeu qui est entièrement axé sur la présentation et l'explication de l'holocauste donc c'est un jeu à visée historique éducatif qui sera donc gratuit qui sortira le 27 janvier puisque c'est la journée internationale de souvenirs des victimes de l'holocauste donc on va enfin je vais voir combien de temps je peux vous le présenter parce que le jeu est assez dur on va jouer en fait une famille de juifs qui vit en france qui étaient démigrés polonais qui sont devenus français et qui vivent à paris au début des années 1930 1939 pardon au début de l'année 1939 et qui donc vont subir les différents changements dans la société puis restrictions puis ségrégation puis déportation donc que les juifs ont dû subir à cette période donc c'est un jeu à la c'est un jeu qui est fait pour être joué à la manette mais qui peut globalement se jouer au clavier le gameplay est assez simple il est entièrement en français et donc il sera gratuit c'est un jeu solo c'est une visuelle nouvelle on pourrait dire mais on n'est pas dans une light visuelle nouvelle c'est assez difficile le protagoniste principal sera globalement le petit garçon qu'on voit à l'écran mais des fois on pourra être amené à jouer son père sa mère ou d'autres personnages même si c'est plutôt lui c'est autour de ses émotions de ce qu'il apprend de ce qu'il découvre que le jeu va être placé donc j'ai commencé un petit peu à jouer pour voir un peu bon j'ai joué 10 minutes ça m'a déjà pas mal secoué donc en gros au début on est vraiment en mai 1939 donc la guerre n'est pas encore commencé c'est vraiment le début les juifs polonais commencent à sentir que ça pue pour eux en Pologne donc ils commencent à quitter le pays et donc notre mère vient de recevoir une lettre de ses parents qui vivent en Pologne et qui ont décidé de partir en mode bah voilà on vous en dit pas plus dans la lettre des fois qu'elle soit interceptée mais on essaiera de vous en écrire une autre dès qu'on sera en sécurité et en l'occurrence le petit garçon en rentrant de l'école raconte un peu ce qu'il a fait à ses parents et là il vient juste d'apprendre on va peut-être voir le chapitre alors le jeu se fonctionne par chapitre on a des petites phases de gameplay et après voilà des phases où on va changer de lieu changer de moment etc alors les personnages ont un peu un air à la Tim Burton avec des très grands yeux ce qui permet de leur donner assez facilement des émotions de faire ressentir assez facilement leurs émotions et donc bah du coup je vais vous faire la... je pensais pas qu'on recommencerait au début du chapitre donc bah du coup c'est l'occasion de vous montrer un peu c'est vraiment là donc c'est le tout début historiquement en 1938 le jeu nous le rappelle sur l'impulsion de Roosevelt je crois plusieurs pays se sont réunis pour essayer de traiter la question des violences faites aux juifs notamment en Pologne et des immigrations ils se sont réunis à Vichy d'ailleurs et en l'absence de Roosevelt qui n'était pas là qui n'avait pas pu être disponible à ce moment là et globalement ils sont arrivés à rien bah tant pis on n'arrive pas à se mettre d'accord démerdez vous à l'exception je crois de la république dominicaine qui accepte de les accueillir mais en échange d'une fortune quoi donc du coup ça ne mène à rien et bah petit à petit ça va dégénérer comme on le sait tous aujourd'hui donc le jeu pour l'instant c'est pas le cas j'ai purement l'accès à la partie serious game mais il y aura une partie vraiment éducative avec des documents d'archives le moyen d'accéder aux histoires le moyen d'accéder aux photos etc l'objectif affiché à un des développeurs qui ont eu cette idée et qui ont développé ça c'est de servir de plateforme c'est le premier jeu qui parle vraiment de ça le premier jeu vidéo qui parle vraiment de ça c'est de servir de plateforme et de support pour se rappeler ce qu'était l'Holocauste et ce qu'a été l'Holocauste et ne pas l'oublier aujourd'hui donc c'est parti donc à gauche on a notre papa à droite notre maman et au milieu c'est nous c'était comment l'école Samuel ? t'es bien papa ? bonne nouvelle as-tu appris quelque chose de nouveau ? oui aujourd'hui nous avons lu un conte des frères Grimm alors je préviens c'est un conte des frères Grimm avec des gros guillemets ah c'est merveilleux je sais que t'aimes beaucoup les histoires bien sûr les frères Grimm je connais tous leurs contes de quels contes s'agissait-il ? donc c'est l'histoire d'un serviteur qui quitte son travail et qui reçoit 3 pièces de monnaie alors qu'il voyage pour trouver un nouveau travail il rencontre un nain oh putain ça a sauté il rencontre un nain qui lui demande une de ses pièces parce que le jeune serviteur pouvait travailler et ainsi obtenir davantage de pièces alors que le vieux nain ne le pouvait pas le garçon accepte et lui donne une pièce pour le remercier le nain lui offre de formuler 3 vœux il demande un fusil qui atteint toujours sa cible un violon qui fait danser tout le monde quand il en joue et le pouvoir de ne voir aucune de ses demandes refusées tous ses vœux sont exaucés et il poursuit son voyage ensuite il rencontre un gros homme avec un gros nez et une longue barbe qui dit vouloir un oiseau qui chante dans les arbres le serviteur tire sur l'oiseau qui tombe dans un buisson d'épines l'homme se dirige vers le buisson pour récupérer l'oiseau lorsque le serviteur se met à jouer du violon l'homme se met à danser dans les buissons ses gratines, ses vêtements sont en lambeaux et supplient le serviteur d'arrêter mais celui-ci continue à le faire danser en disant que c'est parce que son peuple possède beaucoup d'esclaves que les buissons d'épines le punissent ça suffit ! Moshe ne soit pas si dur, ce n'est qu'un conte il ne sait pas de quoi il s'agit non Bluma, il doit apprendre que cette propagande n'est pas acceptable donc je rappelle qu'on est à Paris en 1939 on a déjà des... de la propagande servie aux jeunes anti juive avec des histoires complètement loufoques et ultra violentes quoi est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ? non Samuel, tu n'as rien dit de mal, tout va bien cela ne sert à rien de perturber le petit il ne comprend pas alors régulièrement on va avoir des choix donc là on peut lui expliquer ou on peut lui demander de partir dans sa chambre on va lui expliquer mon fils, tu dois comprendre que les apparences sont parfois trompeuses parfois ce n'est pas juste un conte parfois c'est aussi un moyen d'essayer d'amener les gens à avoir un certain ressenti vis-à-vis d'un groupe de personnes Moshe, c'est encore un enfant ! ça le concerne lui aussi, il doit être au courant de ce qui se passe ce dont il a besoin c'est de pouvoir rester un enfant le plus longtemps possible et ne pas se préoccuper de ce genre de choses des choses comme quoi par exemple ? Samuel, s'il te plaît, va dans ta chambre j'ai besoin de parler à ton père on se fait envoyer dans la chambre un petit peu la tête basse alors c'est marqué A mais vous pouvez utiliser E quand vous avez un clavier Samuel, il faut que tu comprennes qu'il y a des gens qui veulent faire du mal aux juifs simplement parce qu'ils sont juifs et parfois ils utilisent des images et parfois des contes comme celui que tu as appris aujourd'hui pour convaincre les gens que les juifs sont de mauvaises personnes j'ai quelque chose pour toi je sais que tu aimes les contes de fées et les renards alors je t'ai acheté ce livre sur un courageux renard appelé Renard c'était mon préféré quand j'étais petit et salut à l'astre, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien j'adore, merci papa regarde Samuel, le printemps est magnifique c'est le recommencement qui apporte une nouvelle vie et une période de renouveau sais-tu comment on dit fleur en yiddish ? c'est Bluma oh, Bluma comme le prénom de maman tout à fait, les fleurs sont la promesse d'un nouveau commencement quoi qu'il arrive, le printemps revient toujours et avec lui, l'espoir ok, on passe en septembre 1939 les troupes polonaises ripostent contre les allemands mais elles sont débordées dancing est prise par le Reich, les nazis ont bombardé Varsovie et Cracovie maman, c'est là que sont papy et mamie, ils sont à Cracovie ah, tiens, petit problème de traduction écoute-moi ton papy et ta mamie sont des gens très intelligents ils vont aller bien je suis sûr qu'ils se sont enfuis à temps et qu'ils ont déjà quitté le pays partout c'est le chaos et les citoyens inquiets fuient les britanniques et les français ont lancé un ultimatum à Allemagne le retrait ou sinon ils attaquent la France va se débarrasser des boches, vous verrez nous avons bien gagné la grande guerre les allemands sont des lâches, vive la France, vive la France tout va bien se passer, retourne dans ta chambre il y a un peu je vais venir te border dans un moment oui maman ok on a fait un bond de 6 mois de nouveau au revoir Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ok, on passe à Juillet. Samuel, éloigne-toi de la fenêtre immédiatement. Maman, pourquoi tout le monde s'en va ? Samuel, il faut que tu comprennes que c'est une période très inquiétante pour le peuple juif. Nous avons tous peur que quelque chose de grave se produise. C'est pourquoi de nombreux juifs fichent à leurs amis et à leurs familles, dans un lieu sûr. Est-ce que nous allons fuir ? Non, nous allons être courageux et rester ici. Mais vous n'avez pas peur ? Ah, la grande question. Bien sûr, j'ai peur, mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas courageuse. Serais-tu courageux avec moi, Samuel ? Oui, maman. Tu es un bon petit, Samuel. Allez, maintenant, tu peux y aller. Prépare-toi à aller te coucher. Nous ne sommes pas en sécurité. Nous n'avons nulle part où aller. Moshé, on est mort si on reste ici. Quel autre choix avons-nous ? Merci d'être passé, K-0-0. Mais ouais, c'est un jeu qui est dur, en même temps, c'est quelque chose qui était important à souvenir. Il doit bien y avoir un endroit, pourquoi pas le Royaume-Uni ? Tu sais bien que ça ne marchera pas, ils nous refusent par milliers et trouvent n'importe quelle excuse pour nous repousser. Ils vont même jusqu'à nous traiter d'espions. Il vaut mieux que nous restions ici, en sécurité, plutôt que de risquer de nous faire prendre ou de devenir des sans-abris qui n'ont nulle part où aller. Je ne laisserai pas mon fils à la rue parce que tu tombes dans la paranoïa. J'ai enfin terminé de mettre la touche finale au renard-joie de Samuel. Il s'est passé tellement de choses à cerner les temps. Samuel s'est vraiment plongé dans le livre que j'ai lui offert. Alors je me suis dit qu'il aurait bien besoin d'un ami. Ok, on joue le papa. Alors, par où pourrait-on commencer ? Par le corps peut-être ? Alors, le corps, c'est plutôt ça. Il faut que je le mette ici. Donc nous avons le corps, attachons la tête. Super, mais où est passée la queue ? Alors, d'abord les pattes avant. Et on y mette ses pattes arrière. Donc il arrive régulièrement comme ça des petits mini-jeux pour rajouter un petit peu plus de proximité avec les personnages. Il est parfait, mieux que ce à quoi je m'attendais. Samuel va adorer. Ah, mon fils, c'est exactement ce petit garçon-là que je voulais voir. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu as aimé le livre que je t'ai donné ? Oui, papa, renard est tellement amusant et courageux. Oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai déjà lu trois fois, c'est mon préféré. Alors, c'est pas tout à fait la thématique du jeu, Zikino, je te rassure. C'est juste un mini-jeu dans le jeu. C'est pour ça que j'ai fait ça pour toi. Tu m'as fabriqué un renard, je l'aime beaucoup, merci papa, je l'emmènerai partout avec moi. Oui, bonne idée, il se passe des choses effrayantes dans le monde en ce moment. Mais quoi qu'il arrive, renard te protégera. Tu dois juste essayer d'être aussi courageux que possible en toutes circonstances. Avec renard, avec moi, je n'ai peur de rien. Ça me fait plaisir, mais je suis sûr que ta mère va se faire du souci si nous ne rentrons pas à temps pour le dîner. Ok, on a avancé d'un an dans le temps. Il a un petit peu moins joué déjà. Ah Bernard, mon vieil ami. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu à la synagogue, je commençais à m'inquiéter pour toi. Où étais-tu passé ? Oh, moucher mon ami, j'y suis arrivé, j'y suis vraiment arrivé cette fois-ci. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu as réussi ? J'ai trouvé la bonne personne, avec un P majuscule. Je crois toujours avoir trouvé la bonne personne. Ah non, pas du tout, avant de la connaître, je n'étais qu'un idiot. Moucher, elle est brillante, belle et différente de toutes les femmes que je n'ai jamais rencontrées. Ça a l'air d'être une chicsa fantastique. Est-ce que tu l'as rencontrée à la synagogue ? En fait, il faut que je te dise, elle est chrétienne. Je vois, tu n'envisages pas de te convertir, quand même. C'est vraiment important pour elle et sa famille, tu le sais bien, je n'ai jamais été très pratiquant. Oui, mais ça le briserait le cœur de ta pauvre mère, si elle vivait encore. Oui, c'est vrai, mais peut-être qu'elle pourrait aussi comprendre combien cette femme me rend heureux et combien je suis amoureux d'elle. Dans ce cas, elle approuverait mon choix. Je comprends que tu sois contrarié, mais comme je te l'ai déjà dit, je n'ai jamais été un juif particulièrement pratiquant. En fait, je ne me suis jamais vraiment considéré comme juif. Je me considère avant tout comme français. Je m'inquiète pour toi, c'est tout, juif ou pas, tu as été toujours comme un frère pour moi, depuis qu'on s'est rencontrés. Si cette femme est aussi géniale que tu le dis, tu as tout mon soutien. J'apprécie beaucoup, mon frère. Un jour, nous devons organiser une rencontre pour qu'elle fasse connaissance de ta merveilleuse famille. En parlant de famille, où est mon neveu que tu caches dans ta vieille boutique poussiéreuse ? Ça doit être lui, justement. Oh, bonjour, monsieur Lajuan, que puis-je faire pour vous ? Bonjour, et vous, monsieur Abramovitch ? C'est moi, il y a un problème ? J'ai une lettre pour vous, vous demandant de vous présenter à la caserne Napoléon, afin que votre situation soit examinée. Bonne journée. Monsieur Gnagnin est invité à se présenter en personne, accompagné d'un membre de sa famille ou d'un ami, le mai 1941, à 7h du matin, pour examen de sa situation. Prière de se munir de pièces d'identité. Personne qui ne se présenterait pas au jour et heure fixée s'exposerait aux sanctions. Prière de rapporter la présente convocation. Un instant, monsieur Lajuan, je ne comprends pas. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Non, monsieur. Nous vérifions votre sastu d'immigrant. Il s'agit d'une simple formalité. Veuillez m'excuser. Une simple formalité. De quoi s'agissait-il ? Est-ce que tout va bien ? Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il t'a donné ? Tu es convaqué pour quel motif ? Tu dois comparaître parce que tu es un immigré polonais ? Tu es français maintenant, aussi français que moi. C'est scandaleux. Tu n'as pas l'intention de partir, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Je suis un citoyen qui respecte les lois. Il s'agit d'un ordre officiel. Si je n'y vais pas, les conséquences pourraient être très graves. Je ne pense pas avoir le choix. Il est précisé que tu dois y aller avec un ami. Si tu le souhaites, je serai plus qu'heureux de t'accompagner. Je pourrais peut-être parler à quelqu'un et tirer cette affaire au clair une fois pour toutes. J'apprécie ta proposition, mais ce n'est probablement rien d'important. Je demanderai à Bluma de m'accompagner. Tu as une femme merveilleuse, Moshe. Je pourrais peut-être amener ma future épouse pour qu'elle fasse connaissance quand tout cela sera terminé, non ? Bernard, mon prouveau Schlump, amène-la. Nous adorions la rencontrer. La loi du 3 octobre 1940 sur le statut des juifs est une loi pour miguer par la France. Cette loi est signée un jour avant la loi relative aux étrangers de race juive qui a marqué le début de la collaboration de la France de Vichy avec l'Allemagne nazie pour l'extermination de la race juive. La définition des juifs, quoi. Et regardez comme juif pour l'application de la présente loi, toute personne issue de 3 grands-parents de race juive ou de 2 grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif. L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés, si après, sont interdits aux juifs. Chef de l'Etat, membre du gouvernement, conseil d'Etat, conseil de l'ordre national, la légion d'honneur, cour de cassation, cour des comptes, cour des mines, waouh. Avec les trucs derrière, toute assemblée autour des élections. Les juifs ne peuvent être des agents relevant du département des affaires étrangères, secrétaire généraux des départements ministériels, directeurs généraux, en gros tous les recteurs, inspecteurs généraux de l'instruction publique, inspecteurs d'académie, proviseurs ou directeurs d'établissement, tout officier des armées de terre, de mer et de l'air. On est bien dans l'extermination des juifs, hein. La race juive, sérieusement, quoi. Je suis sûr qu'il ne s'agit que d'une simple formalité, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je ne suis pas sûr, Moshé, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. La lettre dit ceci. Monsieur Abormovitch est invité à se présenter en personne, accompagné d'un membre de sa famille ou d'un ami, le 14 mai, à 7h du matin, afin que cette situation soit examinée. Une pièce d'identité lui sera demandée. Ceux qui ne se présentent pas au jour à l'heure fixée sont princibles de sanctions extrêmement sévères. Ça n'a pas l'air d'être juste une formalité. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne comprends pas comment tu ne peux pas trouver cela suspect. Tu as peut-être raison, mais si je n'y vais pas, j'aurais de gros soucis. Mais nous devrions vraiment partir maintenant, je ne veux pas être en retard. Il faut que je grille la file d'attente. Je vais parler à l'agent. Je suis Moshe Abormovitch. On m'a demandé de venir ici. Attendez ici dans l'attente de recevoir d'autres instructions. Vous, prenez ceci. Vous allez rentrer chez vous, rassembler ces objets et revenir avec dès que possible. Waouh, ça ne sent pas bon. Deux couvertures, un drap de lit, un rechange de linge de corps, un couvert, une gamelle, un verre à boire, article de toilette avec serviettes, carte d'alimentation, des vivres pour 24 heures. Pourquoi ? Est-ce que mon mari part quelque part ? Je n'ai pas le droit de le dire. Suivant ! La grosse ambiance. Ah, c'est le petit jardin où le petit Samuel joue avec ses amis. Ça, c'est la boutique de la famille. C'est le café où normalement il y a Bernard qui boit un coup, mais là c'est des Allemands. Fantastique. Si je ne me gourde pas, ça doit être là. Non, je me gourde. Ok, c'est là. Alors, clavier c'est un peu moins précis qu'avec une manette, je vous m'accorde. Alors. Des vivres pour 24 heures. Un verre pour boire, une gamelle, non ça va être dans le coin. La gamelle, elle est là. Là, il y a la carte. Alors, des draps. Encore des draps. Et une serviette. Et une serviette. Et une serviette. La situation va être examinée. Voilà, on se dit. Je me plie. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'autres nuirs. Et une serviette. Il y a plus d'autres. D'autres jours, il y a plus d'autres. Et une serviette. La voiture, celle-ci. Nous le retenons ici avant que cette situation soit examinée. Il s'agit d'une procédure normale. Retournez chez vous, il prendra contact avec vous très vite. La rafle du billet vert. Première arrêtation massive de juifs par la France de Vichy. Le train pour Pitivier. Oula. Il y a un petit bug avec les valises qui volent. Il y a un petit bug avec les valises qui volent. Les hommes juifs arrivant au camp d'internement de Pitivier en France. N'oubliez pas qu'on est franchement pas loin de... On est toujours très proche de retomber dans ce genre de... Travers de fou. On pourrait dire. Oh Marie, quelque chose ne va pas ? Est-ce que je peux entrer ? Bien sûr, est-ce que je peux vous offrir quelque chose ? Non, c'est bon, je voulais juste vous apporter ceci. Ils expliquent que ce sont un nouveau enfui. Donc ça, c'est la lettre de ses parents, visiblement. Ils ont tendu de se réfugier aux Etats-Unis, ainsi que dans d'autres pays, mais que leur demande a été rejetée. Ils ne veulent pas me dire où ils vont, mais ils m'ont dit que comme la France a encore des relations diplomatiques avec les Etats-Unis, ils allaient se rendre dans un petit village de France pour essayer d'obtenir un visa américain. Ils nous suggèrent d'en faire de même tant qu'il y a encore temps. Bluma, si j'étais vous, je ne m'inquiéterais pas trop pour vos parents. Ce sont des personnes intelligentes et déterminées. Je suis sûr qu'ils arriveront à destination sans problème, qu'ils enverront un message lorsqu'ils seront en sécurité. Je pense que Samuel et vous devriez chercher à obtenir des visas et essayer de les rejoindre aux Etats-Unis. Je ne peux pas fuir, pas s'embaucher, je ne peux pas l'abandonner comme ça. Ecoutez-moi bien, vous ne pouvez pas vous inquiéter pour votre parent ou votre mâmerie dans un tel moment. Autran où vous voulez les choses, la seule chose dont vous devriez vous préoccuper, c'est de la sécurité et du bien-être de votre fils. Vous croyez que je ne me préoccupe pas du bien-être de mon fils ? Marie, que se passera-t-il s'ils apprennent que Samuel et moi essayons d'obtenir un visa pour les Etats-Unis ? Ils débarqueront sans doute demain pour nous arrêter. Admettons que par miracle, nous obtenions des visas et après, nous prenons un bâton pour l'Amérique, pour ensuite nous faire renvoyer d'où nous venons. C'est mieux que de rester ici à ne rien faire et de livrer votre fils au gouvernement de Vichy. Marie, j'apprécie votre conseil vraiment, mais je dois aller ouvrir la boutique maintenant. Je vous prie de m'excuser. Ok, on rejoue Samuel. Samuel, nous devons partir, je ne veux pas que nous soyons en retard. Oui maman. N'oublie pas tes devoirs mon fils, je l'ai laissé sur la table pour toi. Alors c'est exactement la même scène que l'ouverture du jeu, que du coup je n'ai pas pu vous montrer, mais je l'avais déjà fait, mais qui est le moment où ça se passe bien. Sauf qu'à l'époque, il y avait le papa qui nous accompagnait et il souriait. Tout le monde souriait. Tout le monde souriait. La musique n'est pas facile aussi, c'est très bien choisi. Et petit Samuel, il est un petit peu motivé pour aller à l'école. Bluma, est-ce que vous vous en sortez ? Entreprise juif, affiche obligatoire. Oh monsieur Grosjean, c'est dur mais je m'en sors, merci de demander. J'emmène juste Samuel à l'école avant de revenir ouvrir le magasin, si vous voulez bien revenir un peu plus tard. Je ne pense pas que cela soit nécessaire. Ce n'est pas un problème du tout, je vais faire vite, ça ne prendrait qu'une minute. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je suis venu ici pour parler avec vous de ça. Je suis venu vous informer que j'ai postulé pour être administrateur provisoire de votre établissement. Oh putain. Je ne comprends pas. Pour dire les choses franchement, on ne peut plus faire confiance aux entreprises juives. Je suis donc ici pour vous dire que je vais reprendre votre magasin. Je n'en crois pas à mes oreilles, vous étiez notre meilleur client. Moshé vous considérez comme un ami. Je pensais que cela vous facilitera les choses. Vous savez à quel point j'ai toujours aimé ce magasin. Cela devra vous rassurer de savoir que j'en prendrais bien soin. Vous avez déjà fort à faire et je suis sûr que vous ne voulez pas vous attirer d'ennuis. Oh putain quoi, c'est ouf. Vache. Comment osez-vous profiter d'une pauvre famille juive qui n'a jamais cessé d'être gentille avec vous ? Ce n'est pas ma décision Bluma, c'est la loi. Vous devriez avoir honte. Bonne journée Monsieur Grosjean. L'emballage des affaires du magasin. D'abord ils vous prennent votre mari et maintenant votre entreprise, ce n'est pas juste. Si nous nous montrons coopératifs, ils n'ont aucune raison de s'en prendre à nous. Faut dire ça à Moshé. Il y a déjà une pénurie de nourriture. Vos tickets de renseignements sont presque épuisés. Sans revenus, vous ne pouvez même pas acheter de la viande au marché noir. Comment allez-vous nourrir votre fils Bluma ? Vous ne pouvez pas être aussi complaisante. Quel choix est-ce que j'ai Marie ? Je suis toute seule et je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai. Tout ira bien, vous trouverez un moyen. Vous pourrez toujours coudre à la maison. Les gens ont toujours besoin de me couturière, même pas les temps qui courent. Comme ça, vous pourrez passer plus de temps à la maison avec le petit Samuel. Elle est partie. Je ne peux pas croire que l'amour de ma vie m'ait quitté. Bernard. Je lui ai tout donné. Je me suis converti pour elle. Elle m'a dit qu'elle ne voit rien savoir de moi. Tout cela parce que j'étais juif. Oh, ma pauvre mère. Sympa. Bernard. Après tout ce que nous avons vécu, deux semaines entières de bonheur. Bernard, ce n'est pas le moment de pleurnicher sur la première fille de la semaine que vous avez réussi à convaincre de tolérer vos bêtises. Ils ont pris moché. Maintenant, le magasin a été saccagé puis confisqué. Ils ont arrêté moché, mais ils l'ont emmené où ? Si vous passiez plus de temps à vous intéresser à ce qui se passe dans le monde au lieu de courir après toutes les femmes qui vous donnent l'heure, vous saurez que la police a emmené moché et beaucoup d'autres hommes juifs et les a expédiés dans des camps. Mais comment ? Pourquoi ? Qui c'est à ce stade ? Je parie que ça a quelque chose à voir avec notre lutte contre le Bosch. Que vont faire Bluma et Samuel ? C'est bien le moment d'y penser. Je ne sais pas trop. Faire profil bas et attendre qu'ils reviennent, je suppose. Que ferez-vous s'ils s'en prennent à vous ensuite ? Je n'ai aucune raison de m'inquiéter. Je suis français et depuis la semaine dernière, chrétien. Je n'ai aucune raison de s'en prendre à moi. Bluma, est-il quelque chose que je puisse faire pour t'aider ? Bonjour Bernard. Marcel devrait être de retour dans un instant. Peux-tu vérifier s'il a besoin de quelque chose ? Ah Marcel, on m'a dit que vous aviez besoin d'assistance. J'aurais besoin d'un coup de main au magasin, venez avec moi. Il n'y a personne au café. Laissez-moi vous aider mon ami. Mon pauvre vieux dos apprécie beaucoup Bernard. C'est le dernier. Juste besoin d'un coup de main pour tout mettre à l'arrière du camion. Alors comment on fait pour mettre à l'arrière du camion ? Est-ce qu'on peut les prendre ? Non. Est-ce qu'on peut faire un truc avec le camion ? Ah oui. Ok, c'est un petit étris. Fort bien. Alors je ne sais pas du tout quelle pièce on va avoir. Donc j'y vais en mode je fais des lignes et on verra. On va en avoir une comme ça. Ah, ça devient problématique. Ok. Euh merde. J'ai bourré. Ah mais ça change à chaque fois. Incroyable. Ah, il y a une caisse de plus par là. D'accord. Donc... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501